Bonjour où que vous soyez sur la planète soyez les bienvenus pour ce quatrième webinar organisé par le livre comment réussir son expatriation les quatre auteurs de ce livre ont eu l'idée de donner des pistes des conseils de partager des expériences olivier pierre nabil mathieu et pierre sont les quatre auteurs on vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet comment réussir son expatriation point com vous en saurez plus sur le livre et sur ces webinaires ces fameux rendez vous une fois par mois on est ensemble pendant 60 minutes je suis gauthier l'animateur de la radio des français dans le monde une radio à destination des trois millions de français expatriés à travers le monde ou de tous ceux qui veulent se préparer à vivre l'aventure c'est le quatrième webinar en septembre on expliquait tout savoir sur le vieille en octobre on parlait des différentes formes d'expatriation le mois passé partir à deux ou en famille et aujourd'hui comment réussir son expatriation les conseils pour trouver une mission vie et pour cette soirée nous avons des invités qui vont être avec nous et qui vont pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez laisser des messages sur zoom et olivier pierre me remontera en direct vos questions les experts sont là pour du concret on va être très 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 concret ce soir alors n'hésitez pas j'accueille mes invités il y a audrey et julie ces pratiques elles sont ensemble toutes les deux réunies dans le bureau de marseille nous sommes à business france bonjour audrey bonjour bonjour à tous bonjour julie bonjour bonjour gauthier bonjour tout le monde alors content de vous accueillir on va faire les présentations dans un instant vous vous êtes à marseille et vous êtes conseiller recrutement au sein de l'équipe talent vie de business france c'est pour dire à quel point vous connaissez toutes les petites astuces les points de vigilance et pour bien se préparer pour trouver sa mission en vie on replantera le décor sur ce qu'est le vieille mais je pense que tous ceux qui sont là ont déjà une petite idée on va replanter le décor mais surtout après je vous promets qu'on sera très pratique on part à amsterdam direction les pays bas pour y retrouver benoît monté c'est notre spécialiste rh à l'international benoît bonjour bonjour gauthier bonjour à tous ravi d'avoir été invité et de et de participer avec vous à cet échange pour l'heure qui vient et bien on va aussi avec toi avoir besoin d'informations très pratique pour un bon cv réussir son entretien d'embauche pas être trop stressé ça va toi tu n'es pas trop stressé pour cette heure en direct pas du tout je suis très content d'être ici et puis direction casablanca où il ya quelques heures il y avait une certaine fête puisque dans un pub nicolas a vécu la demi finale france maroc bon ça s'est plutôt bien passé nicolas les marocains autour de toi ont passé aussi une bonne soirée est ce que tu es là nicolas oui bonjour à tous effectivement on a passé une super soirée oui vous m'entendez oui très bien on t'entends que vous m'entendez oui je disais donc on a passé une super soirée c'est une super ambiance très festive le super le super parcours des lions de l'atlas a été a été fêté quand même comme il se doit malgré malgré la défaite on a eu finale donc très sympa un magnifique parcours en tout cas pour l'équipe du maroc qui a fait vibrer toute l'afrique et qui nous a fait vibrer aussi évidemment fallait un gagnant bon c'est tombé sur la france oui ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs soit dit en passant alors voilà nos quatre invités les autres invités ce sont les personnes qui sont avec nous connectés qui peuvent sur le chat de zoom poser des questions et les quatre invités répondront en temps réel on va commencer par une petite présentation de chacun audrey julie j'ai commencé par vous on retourne donc à marseille audrey toi tu as une petite expérience à l'étranger en espagne pour soigner ton espagnol et julie toi tu as eu l'occasion de vivre une expérience à londres et en suisse en l'occurrence là c'est retour à marseille oui alors effectivement moi je suis audrey audrey bomi et je suis accompagnée aujourd'hui de julie églis toutes les deux nous faisons partie de l'équipe talent de business france et notre rôle finalement est d'accompagner les entreprises dans l'identification de leurs candidats notre rôle aussi c'est donc de renseigner les candidats qui eux sont en recherche de mission veilleux avant donc d'intégrer business france donc effectivement moi j'ai déjà suivi une formation en école de commerce plutôt orientée internationale avec toute cette dimension coopération coopération internationale et j'ai fini effectivement mes études dans le secteur des ressources humaines et j'en ai profité ensuite après pour partir travailler finalement pendant une année en espagne pour justement m'insérer dans une nouvelle culture et maîtriser une nouvelle langue malgré tout ça tu es revenu à marseille souvent quand on connaît l'expérience d'expatriation on peut plus s'en passer après mais je suis revenu effectivement et j'ai trouvé j'ai décroché ce poste en fait un de chargé de recrutement bie donc il ya toujours cette dimension internationale finalement oui c'est ça tu à travers les personnes que t'accompagnent il ya toujours cette dimension tout à fait julie églis merci d'être avec nous un petit mot sur ton parcours également merci à vous oui moi j'ai fait un parcours rh plutôt orienté international donc j'avais pour objectif à la fin de mes études vraiment partir à l'étranger j'avais postulé d'ailleurs pour des vieux et du coup en fait ça s'est pas fait et ça s'est fait sous une autre forme finalement j'ai fait un stage de fin d'études en erasmus et un contrat local et ensuite effectivement en suisse aussi un contrat local et et c'est vrai que ça ça démange un peu après de repartir on est bien à marseille il fait beau mais on a toujours ce petit truc de se dire pourquoi pas quoi pourquoi pas plus tard recommencer effectivement à l'étranger et c'est vrai que ben là on est là pour parler du veilleux et le veilleux c'est vraiment un super dispositif en fait parce que on part en étant super encadré on va justement détailler dans un instant rappeler un peu ce qu'est le veilleux sachant que si vraiment vous voulez en savoir plus et bien il ya un webinaire complet qui est dédié à l'explication de ce qu'est le veilleux on continue les présentations si vous le voulez bien avec benoît monté donc à amsterdam benoît toi tu es spécialiste rh tu as connu une aventure d'expatriation au début de carrière en afrique en norvège en inde dis donc tu as eu des décors très très éclectique oui effectivement j'étais un petit peu comme les deux présentatrices précédentes j'avais j'ai eu les passions de pour l'international assez rapidement alors j'ai un gros handicap quand même c'est que je m'appelle benoît et c'est un prénom absolument imprononçable donc aucune autre langue que le français donc donc je suis sur l'antenne de la radio des français dans le monde et tu disais à quel point aucun de tes collègues dans aucun pays dans lequel tu allais arrivé à dire ton prénom c'est ça mais là la seule concession que j'ai fait quand même j'ai enlevé le point l'accent circonflexe voilà alors j'ai travaillé en hr en france à l'international et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un peu les deux côtés de les deux côtés de de cette démarche c'est à dire que j'ai envoyé du monde à l'international j'ai recruté des veilleux j'ai fait bouger des veilleux j'ai énormément apprécié de la qualité de l'accompagnement et puis aussi la qualité des gens qui se qui sont qui s'engagent dans ce type de mission et puis moi même en étant expatrié j'ai pu mesurer à quel point c'était quand même parfois pas pas simple pas évident à la fois de trouver la bonne mission trouver le bon endroit pour s'installer et puis voilà donc j'ai un certain nombre de petits trucs à donner éventuellement à ceux que ça peut intéresser j'espère bien c'est de ça dont on va parler j'imagine ce soir on est on t'a invité pour que tu nous donnes ces petits trucs justement est ce que les candidats sont de plus en plus bon pour cette phase d'entretien avec maintenant les réseaux sociaux on se présente on est plus facilement devant une caméra etc est ce que tu sens une évolution dans le temps alors oui je sens une évolution dans les deux sens je pense que les candidats sont de mieux en mieux parce qu'ils sont aussi de plus en plus accompagnés alors c'est pas le cas partout c'est pas le cas de temps toutes les universités dans toutes les écoles mais quand même en général les candidats sont mieux préparés ils sont aussi mieux préparés parce qu'ils ont un niveau d'anglais qui est souvent beaucoup plus satisfaisant puisque j'ai pu voir et découvrir il ya une vingtaine d'années et puis à l'autre côté de la médaille encore une fois je pense que les recruteurs ils sont beaucoup plus patients beaucoup plus à l'écoute des soft skills que des hard skills ils cherchent moins le mouton noir ou le copier coller bien qu'ils aient toujours des exceptions évidemment parce que parce que ces jeunes générations qu'elles soient en tant que acteurs en tant que manager ou en tant que chercheurs d'emploi savent ce que c'est que voilà de créer une ambiance qui soit plutôt positive au dialogue plutôt que de mettre sous pression un candidat par exemple on essaye de lui faire sortir de meilleur donc en mettant le plus à l'aise possible donc il ya du côté des recruteurs et du côté des des chercheurs d'emploi plus de maturité plus de facilité plus de fluidité en échange et puis on a de la chance quand même ces dernières années j'espère que ça va durer en tout cas aux pays bas c'est le cas d'avoir un marché de l'emploi qui est plutôt favorable au candidat donc dépêchez vous s'il ya peut-être encore une fenêtre de tir pour les années qui viennent aux pays bas donc venez venez alors tu dis que les employeurs sont un peu plus gentils dans ces phases de recrutement mais on tombe toujours sur certains qui veulent tester avec un peu de piquant un peu de méchanceté même pour déstabiliser ça existe encore ça aussi ça faut demander aux candidats récents moi je condamne ça fermement je trouve que c'est complètement contre productif si on veut savoir ce que ce que représente ou qu'est ce que quelqu'un veut faire il faut lui poser simplement la question et de mettre et de mettre dans les meilleures conditions alors accueillir un candidat en lui mettant la pression je vois pas très bien l'utilité en fait philippe labreau qui était patron de rtl directeur des programmes de rtl dans son bureau quand il recevait un candidat il y avait des miroirs derrière lui et il faisait exprès d'avoir des miroirs pour que quand tu te retrouves en avec une certaine pression quand même tu te retrouves un peu face à ton propre visage je pense que c'est un petit truc un peu années 70 quand même peut-être que c'est un peu passé maintenant j'espère oui heureusement heureusement mais il y en a toujours il y en a toujours il y en a toujours et puis quatrième et dernière invité Nicolas Lefer nous sommes à Casablanca mais Nicolas tu as connu notamment un VIE au Caire en Égypte tu y étais en 2017 un petit mot sur ton parcours et pourquoi tu avais choisi le VIE ? Et bonjour à tous donc moi c'est Nicolas Lefer donc je suis je suis diplômé d'un master en finance d'entreprise de l'école d'Odencia à Nantes avec l'école de management et donc en fait à la fin de mes études j'avais la possibilité de faire un échange à l'international j'avais choisi à l'époque l'Asie du Sud-Est j'étais parti un peu moins d'un an au Cambodge et en fait c'est à ce moment là que j'ai vraiment eu le déclic du goût du voyage à l'étranger de la vie à l'étranger et c'est à mon retour en France en fait que j'ai décidé tout simplement de commencer ma carrière à l'international j'étais à l'époque en recherche d'un stage de fin d'études et en fait c'est tout naturellement que le VIE s'est avéré le bon choix donc en fait j'ai naturellement cherché un VIE et donc je me suis retrouvé au Caire en Égypte donc ma première expérience vraiment professionnelle à l'étranger donc pendant un an en Égypte et puis je suis resté trois ans ensuite en contrat d'expatriation en Égypte et je suis maintenant depuis un peu plus d'un an au Maroc. Voilà tu travailles pour la société d'Anan au Maroc. Aujourd'hui oui exactement. Merci pour ces présentations il y a une autre présentation à faire un cinquième invité c'est le VIE je le disais on a déjà assez précisément dans le premier webinar qui est disponible en ligne vous pourrez aller le retrouver mais on va quand même replanter le décor peut-être Audrey Julie vous pouvez rappeler dans les grandes lignes la définition rapide du concept du VIE. Oui tout à fait donc alors le VIE c'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2001 et c'est l'opportunité pour les jeunes diplômés en fait de 18 à 28 ans de partir effectuer une mission professionnelle dans une entreprise française à l'étranger d'accord ce sont des missions finalement de six mois minimum jusqu'à 24 mois maximum d'accord donc ça c'est vraiment donc le principe du VIE c'est un dispositif qui est encadré par Business France et le VIE qui part en mission donc pour une société à l'étranger va rester sous la responsabilité de Business France et de l'état français à l'étranger d'accord c'est un statut public protecteur finalement pour le VIE en poste une sécurisation voilà ensuite donc il y a des critères effectivement pour pouvoir partir dans le cadre du VIE donc il y a un critère d'âge donc il faut être âgé de 18 à 28 ans et être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'espace économique européen donc ça c'est vraiment les critères les critères en fait de base qui constituent le dispositif donc finalement dans ce dispositif il n'y a pas de critères de niveau de diplôme d'accord c'est vraiment un critère d'âge de nationalité donc après effectivement comme vous l'avez dit plus tôt il y a donc le premier podcast en fait que vous avez fait qui reprend tous les éléments dans le détail sur le dispositif je vous inviterai à le réécouter on va commencer et rentrer dans le pratique je veux juste dire deux petites choses je vous ai pas vraiment dit qui j'étais mon prénom c'est Gauthier je vais animer ce webinar comme les trois autres j'ai à chaque fois plaisir de vous y retrouver je suis le fondateur de la radio des français dans le monde il existe maintenant pour les français qui vivent l'expatriation une radio qui vous accompagne qui vous divertit qui vous informe et qui partage des expériences on a eu plus de 1700 invités sur notre antenne qui explique leur parcours de vie des spécialistes qui donnent des conseils et nous sommes partenaires du livre comment réussir son expatriation parce que ça va dans ce sens là vous aider et vous accompagner d'ailleurs le livre à d'autres partenaires je les salue il ya business france il ya le club veilleux et il ya pôle emploi international bon maintenant les présentations sont faites on rentre dans le dur on y va c'est parti on va commencer on a une réunion de préparation pour qu'on puisse bien étaler tous les sujets pour se préparer à une mission veilleux premier sujet le veilleux aujourd'hui on va un petit peu ce se rappeler quand on veut le faire comment faut s'équiper commence à comment ça comment l'aventure commence peut-être que encore une fois audrey et julie pouvaient commencer à nous mettre sur le rail du veilleux effectivement à commencer il faut préparer son projet c'est à dire que bon veilleux c'est quand même une expérience au delà de l'expérience professionnelle c'est aussi une expérience de vie qui change la vie et et du coup en amont il faut vraiment préparer son projet alors c'est quoi préparer son projet c'est déjà se dire où est ce que je veux aller combien de temps je veux partir à quel stade j'en suis un de mes études parce que le veilleux en fait est ouvert comme on disait que vous ayez fait un bac plus cinq un bac plus deux bac plus trois peu importe donc c'est vraiment aussi réfléchir à un moment de donner de ses études se dire voilà est ce que c'est bon moment pour partir sachant qu'on peut en faire qu'un dans sa vie donc il faut bien le choisir et souvent on a encore pas mal de candidats qui arrivent aux entretiens qui n'ont pas vraiment réfléchi à tout ça qui ont qui n'ont pas travaillé leur projet et ça se sent en fait ça se sent qu'il n'y a pas voilà tout ce travail en amont qui finalement est nécessaire et qui va permettre derrière d'avoir une candidature de qualité des entretiens de qualité et qui va permettre aux recruteurs derrière de se projeter en se disant bah oui lui il a vraiment voilà il a son projet défini il sait pourquoi il veut partir il sait pourquoi il veut aller dans tel tel pays etc donc c'est se renseigner aussi bas sur le pays ça c'est super important c'est à dire sur les us et coutumes sur les modes de business dans le pays en fait comment ça fonctionne parce que autant on a pas mal de veilleux en europe c'est quand même plus que plus que la moitié de nos veilleux c'est à peu près 60% de nos veilleux qui sont en europe néanmoins bah des pays d'europe peuvent être des pays très différents où on travaille de manière différente donc c'est aussi avoir des jeunes en face qui sont renseignés sur le pays qui savent où ils vont mettre les pieds c'est aussi des jeunes qui ont travaillé leur projet côté secteur d'activité côté typologie de mission c'est à dire se dire bah vers quoi je vais me tourner pas postuler à tout quels sont mes points forts est ce que je suis issu d'une formation niche qui va me permettre d'accéder à un certain type de mission voilà tout ça c'est vraiment un travail à faire en amont pour que lorsque on rencontre le recruteur ou le rh qui va voilà qui va être dans le process de recrutement on a déjà un peu défriché voilà il a défriché le terrain il sait de quoi il parle il sait ce que ça implique aussi parce qu'une expatriation je pense que voilà peut-être benoît pourra plus en parler aussi mais c'est quelque chose qui c'est pas anodin voilà de partir deux ans dans un pays étranger il y a des pays où c'est plus facile effectivement de s'intégrer que d'autres voilà donc moi vraiment mon conseil c'est de préparer tout ça en amont et du coup c'est aussi orienter son ses candidatures on va en parler plus tard en fonction de ses points forts aussi voilà et savoir les présenter si je synthétise un peu de certes on va partir travailler mais on va aussi partir dans un pays et on va y vivre donc la grande on parle des langues différentes à des cultures différentes il ya des distances parce que quand on se retrouve à dix mille kilomètres c'est pas pareil que quand on est à 500 kilomètres de chez soi faut prendre tout en considération sur cette partie un peu préparation et mindset en disant je vais partir à l'étranger nicolas est ce que tu te souviens toi comment comment ça s'était passé tu savais par exemple ce serait l'afrique alors effectivement je rejoins tout à fait ce qui a été dit je pense que c'est très très important de bien préparer son projet notamment le type de mission qu'on recherche il faut quand même être très spécifique sur ce qu'on recherche en termes de mission maintenant je serai un peu moins catégorique sur la destination dans le sens où moi par exemple je reprends mon cas particulier mais effectivement moi je savais que je voulais absolument partir moi je voulais partir en afrique découvrir des choses complètement différentes et je pense que c'est important aussi de pas se fermer de porte sur un pays en particulier d'autant plus que souvent même pendant le process de recrutement il peut arriver que l'employeur finalement à un deux trois postes de vi dans qui sont similaires dans deux trois pays et et au dernier moment on peut être amené à changer d'un pays à l'autre donc je pense qu'il faut être effectivement très très renseigné sur la vie à l'étranger les types de pays bien sûr qui sont proposés par l'entreprise mais je pense qu'il faut quand même pas se fermer totalement à une destination particulier pour laisser aussi un maximum de chance de son côté maintenant je pense qu'il faut quand même être très précis sur son projet pourquoi on part qu'est ce qu'on recherche qu'est ce qu'on peut apporter à l'employeur est ce qu'on va rester etc voilà donc je pense que c'est être un peu très précis sur la démarche professionnelle mais se donner un peu de latitude sur une zone d'association par exemple toi c'était l'Afrique mais est-ce que tu as eu quand tu avais cette envie de vivre le VIE est-ce que tu avais plusieurs propositions dans plusieurs pays d'Afrique différents alors j'ai eu pour les VIE pour parler des VIE j'ai eu une autre proposition qui était basée au Sénégal à Dakar donc c'était pour la même entreprise donc il y avait deux VIE un en Égypte et un au Sénégal j'avais eu par ailleurs comme je voulais vraiment partir en Afrique je ne disais pas que les VIE j'avais une autre proposition mais qui était qui était complètement complètement hier qui était à Kinshasa donc en RDC donc voilà donc et comment tu as choisi du coup je pense qu'il faut se laisser des points pourquoi c'est le coeur qui a gagné alors déjà parce que j'avais j'avais pu avoir le choix en fait entre les destinations je m'étais entretenu à la fin de mon process de recrutement je pense qu'on pourra en parler plus tard mais à la fin en fait j'avais pu échanger directement avec les différents managers que je pouvais avoir sur place etc et là juste là la mission me semblait plus séduisante en tout cas en Égypte. Et pour rebondir sur le sujet de la destination nous au quotidien en fait on a des vraies problématiques de recrutement sur pas mal de pays parce qu'on a beaucoup de candidats sur des destinations un peu phares attractives type Etats-Unis Australie etc et en fait on a plein de pays sur lesquels on reçoit quasi pas de candidature et du coup en fait voilà le message aussi qu'on veut faire passer c'est de se dire le contenu de la mission est super important vous partez en mission professionnelle et finalement quelque part peu importe le pays ça peut être voilà ça peut être le cas et en tout cas il faut savoir que nous on a plein de pays sur lesquels on a une réelle pénurie de candidatures donc c'est aussi un choix stratégique de se dire je vais postuler sur plein de destinations différentes mais sur une spécialité de mission par exemple et puis ça peut être un projet aussi avec l'entreprise de commencer par exemple dans un pays limitrophe de la France par exemple en Allemagne et puis au bout de 12 mois ou peut-être après post vieilleux partir dans un autre pays dans un contrat local par exemple oui mais il peut être renouvelable très bien c'est tout à fait vrai et les destinations qui sont moins demandées c'est beaucoup plus facile en fait de fin en tout cas ça met plus de chances de notre côté pour justement avoir ce à obtenir le VIE et surtout je pense que même un VIE dans un pays qui au début n'est pas forcément celui qu'on souhaite permet complètement d'ouvrir des portes permet ensuite de partir sur d'autres types de contrats d'expatriation ou autre et de permettre en fait de développer un réseau et c'est une première étape dans une carrière internationale. Petit conseil de Benoît le spécialiste RH toi qui aujourd'hui tu as l'Amsterdam et tu as connu l'Afrique, l'Inde, la Norvège tous ces peuples ont des façons très différentes notamment de travailler et de vivre au quotidien est-ce que c'est hyper important de faire le bon choix du bon pays est-ce qu'il y a des pays où on peut ne pas être en adéquation du tout avec la culture locale ? Oui alors avant de répondre à ça qui est quand même une question un peu tricky je pense qu'il faut revenir à la base c'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit absolument mais par contre je serais peut-être un peu radical sur le choix de la mission comme le choix du pays je pense que le choix de la mission quand on est moi je me mets à la place et j'ai des enfants pour à peu près ce stage là on termine son bac on commence à faire des études on sait pas très bien quelle spécialité on va faire on sait même pas très bien quel job on va faire dans l'entreprise donc c'est vrai que pour un premier job ben voilà le plus important c'est de savoir quasiment qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire par exemple les pays qui sont des no go pour vous ou les ou les missions ou le team d'entreprise qui sont des no go si on n'aime pas le froid on va pas en norvège ouais alors non je n'irai pas jusque là parce que personne n'a pas le froid il suffit de rajouter un pub mais bon ou le chaud c'est plus compliqué mais ce que tu veux dire c'est que quasiment faire une ce que je veux dire c'est une checklist avec je veux je veux pas c'est pas sûr ce que je veux dire c'est que c'est important pas forcément d'avoir un projet très précis parce qu'il ya plein de jeunes qui n'ont pas forcément un projet très précis mais d'être précis dans ce qu'on est capable de faire et de la raison pour laquelle on le fait on le fait pourquoi est-ce qu'on veut partir à l'étranger qu'est ce que ça va m'apporter fondamentalement et qu'est ce que j'ai envie de faire moi et qu'est-ce que ou plutôt par par défaut qu'est-ce que j'ai pas envie de faire pourquoi parce que en fonction du cv finalement c'est exactement ce que vient de dire nicolas le recruteur il va être beaucoup plus créatif que le candidat parfois il va se dire bah tiens ce cv là il serait pas mal pour telle ou de mission ou telle ou de mission etc et ce candidat il serait peut-être pas mal aussi pour tel autre pays ou tel autre pays voilà donc je pense que plutôt que de définir très précisément le pays et la mission vraiment pour pouvoir partir à l'étranger profiter au maximum surtout du cadre du vieille très ouvert en termes de type de mission et de pays de destination il faut savoir ce qu'on n'a pas envie de faire et il faut définir précisément ce qu'on sait faire donc c'est plutôt on les savoir et après il n'y a pas de mauvais pays il n'y a pas sauf évidemment exception et no go il n'y a pas de mauvais pays que ce soit un pays chaud un pays froid un pays d'Afrique un pays d'Asie ou un pays d'Europe la seule difficulté ça va être l'éloignement c'est sûr que quand on a des parents qui sont un peu âgés ou ou des obligations familiales c'est compliqué d'avoir 10 heures d'avion pour rentrer ça c'est pas possible mais au delà de ça je pense que se fermer au pays où se fermer à la mission en particulier c'est pas forcément très bon et d'ailleurs ça peut être une stratégie c'est ce que vous venez de dire nicolas si j'ai pas forcément le job qui me plaît au début si j'ai pas forcément le pays qui me plaît au début peut-être que le fait d'avoir une expérience internationale va m'aider pour aller dans le pays où je rêve d'aller si j'ai eu cette expérience c'est première expérience en veilleux dans un job qui est pas exactement ce que je voulais faire mais que je vais pouvoir re raconter derrière c'est certainement un accessit aussi à mon à mon second step donc il faut pas être trop précis mais en même temps il faut il faut être clair sur ce qu'on a envie de faire et pas faire alors c'est drôle parce que sana et inès pose une question que j'avais aussi envie de poser tout à l'heure prendre la balle au bon quels sont les pays qui font face à une pénurie de candidats ça c'est pour audrey et julie puisque les gens qui nous regardent aujourd'hui qui nous écoutent sont sur le point de partir forcément ça peut être mettre un peu de son côté tous les meilleurs atouts pour trouver un bon veilleux alors est-ce que vous pouvez répondre à cette question oui alors effectivement on peut donc les pays donc auxquels je pense tout de suite c'est plutôt l'allemagne c'est une destination sur laquelle effectivement il est difficile de mobiliser des jeunes donc ça c'est sur certaines offres en fait on a on a peu on reçoit peu de candidatures là aujourd'hui donc après les pays plutôt limitrophes à la france en fait parce que c'est vrai que les candidats de premier abord s'imaginent partir loin en fait donc voilà plutôt les pays comme l'allemagne la belgique ce sont des effectivement des destinations un peu un peu compliqué et après on a quand même aussi des difficultés sur pas mal de pays d'afrique d'afrique subsaharienne aussi qui attirent moins de primes à bord pour avoir interviewé 1700 personnes on peut être à quelques kilomètres derrière la frontière et vivre dans une interculturalité totale pas forcément des milliers de kilomètres pour vivre dans un autre cadre avec une autre nourriture avec une autre façon de voir les choses en europe même faut pas aller loin pour que l'on puisse être assez différent finalement alors maintenant on est sur un autre sujet on a un peu dégrossi si je retiens un peu l'idée de benoît une espèce de check list je veux je veux pas en dégrossi un peu tout ça et ensuite eh bien on cherchait et on postule et comment on postule on va peut-être rester avec nos invités audrey et julie déjà je pense qu'il ya un site internet où tout commence tout à fait on a le site de référence qui mon volontariat international vous tapez mon veilleux sur google ça sort en premier c'est le site en fait qui va recenser des énormément d'offres de veilleux donc pas toute la majorité puisqu'il ya aussi des par exemple des grands groupes qui vont poster leurs offres sur leur site carrière mais c'est quand même vraiment une minorité on va dire qu'aujourd'hui pour trouver sa mission de toute façon déjà il faut être inscrit sur le site il faut savoir que quand on s'inscrit sur notre site il faut faire il faut aller jusqu'à l'inscription complète parce qu'en fait il ya deux types d'inscription une inscription complète permet de saisir toutes les données relatives au profil de la personne le parcours l'expérience la formation etc et de saisir un cv et du coup c'est une cv tech donc si on remplit bien le profil et qu'on charge bien son cv derrière on peut aussi être approché par des sociétés donc ça c'est le site effectivement où il faut être pour pour postuler petite question julie si je remplis tout au bout et qu'après je change d'avis je peux change d'avis pour pour postuler ou j'ai plus envie de faire un vieilleux j'ai peur oui oui parce que je pose la question tout à fait tout à fait tu peux bien évidemment être inscrit et ne pas postuler mais en tout cas de faire l'inscription complète te permet derrière de postuler et les candidatures spontanées ça existe aussi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est chef d'entreprise 2 ça passe aussi par ce biais là tout à fait c'est ce qu'on recommande d'ailleurs à l'ensemble des candidats c'est à dire qu'il faut sortir justement du site internet de le job board de référence du veilleux il faut il faut aller démarcher les entreprises qui intéressent le candidat qui qui ont un projet finalement de développement de l'activité à l'international et il faut aller les démarcher de manière spontanée tout à fait donc justement sur le site il ya un kit qui renseigne les candidats sur comment apporter justement les les éléments pour convaincre l'employeur d'embaucher un veilleux mais effectivement je crois qu'il ya plus 30% de de candidats en fait qui trouvent et qui fabriquent leur mission de cette manière là évidemment les réseaux sociaux peuvent servir dans ce cas là petite question à nicolas on retourne à casin blanca est ce que toi quand tu t'es décidé tu as utilisé un peu ton réseau qui était membre du club veilleux aujourd'hui je pense qu'il ya trente mille personnes qui sont au club veilleux qui ont connu l'expérience du veilleux ça donne tout un réseau de gens qui peuvent répondre à des questions aider et accompagner oui complètement alors alors c'est vrai qu'au moment moi où j'ai cherché mon veilleux et où j'ai postulé je suis vraiment passé par le parcours classique comme comme audrey julie en parlait c'est à dire c'est par ce billet là que j'ai réussi à obtenir mon veilleux par contre ce qui est vrai c'est que je me rends compte aujourd'hui avec le recul puisque j'ai dû après continuer à faire sans veilleux puisque j'ai continué à évoluer et en fait qui est primordial et très important je pense dans sa recherche d'emploi quand on part étranger c'est de surtout pas hésiter à faire jouer son réseau alors son réseau au début quand on commence on en a pas moi j'en avais pas du tout avant de commencer quand je suis arrivé en égypte le réseau veilleux vraiment fonctionne il ya une très très bonne en tout cas je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays mais en tout cas il ya une culture vraiment de rassembler les veilleux ensemble que les veilleux puissent échanger ensemble donc donc déjà le réseau comment ça se crée en fait à partir de cette année là à partir de la première année des yeux et puis ensuite je pense qu'il faut pas hésiter à contacter directement les entreprises sur place peut-être certainement les plutôt les managers direct qui seraient mais potentiellement vos supérieurs voire des responsables rh du groupe au niveau central puisque je pense qu'en tout cas sur la plupart des entreprises les veilleux sont gérés aussi au niveau central je pense qu'il faut pas hésiter à proposer à l'entreprise en candidature spontanée tout simplement à veilleux puisque certaines entreprises sont pas forcément au courant mais d'autres au contraire n'y pense pas tout le temps mais mais sont à la recherche de profils comme ça je sais que moi quand je suis je suis parti j'ai été remplacé par quelqu'un qui avait spontanément posé sa candidature alors que le veilleux n'avait pas été mis sur le site donc voilà je pense qu'il faut pas hésiter aussi à mettre toutes ces chances de son côté à contacter directement les personnes sur place en plus sont généralement très attentives à ce genre de démarche petite question pour julie et audrey on doit vérifier l'éligibilité avant de s'inscrire c'est si il ya des il ya des contraintes lourdes ou c'est juste limité principalement à à l'âge alors il ya les critères d'éligibilité aux veilleux qui sont ceux énoncés par audrey tout à l'heure et après il ya des petites variantes en fonction des pays et en fait ce qui est bien fait sur notre site c'est que vous cliquez sur des destinations il faut aller dans le pays concerné et il ya une partie est ce sur est ce que je peux candidater avec un petit tableau c'est super bien fait et vous savez directement si vous rentrez ou pas dans les clous pour pouvoir postuler pour cette destination souvent en fait c'est des contraintes liées aux visas en fait et aux accords qui ont été passés avec le pays qui définissent en fait sous quelle forme le veilleux va pouvoir partir mais de manière globale il ya il ya quand même pas beaucoup de restrictions c'est que quelques pays par exemple une petite subtilité entre un pays et l'autre pour qu'on comprenne par exemple pour l'inde il faut être diplômé depuis moins d'un an pour pouvoir partir puisque le visa délivré c'est un visa de type stagiaire pour les états unis il ya deux types de visas il ya le g1 trainee et le g1 interne et en gros il y en a un on peut partir pour 12 mois et c'est plutôt pour les jeunes qui ne sont pas encore diplômés qui n'ont pas d'expérience trop et un visa qui est un peu plus long de 18 mois et là il faut être soit en tout cas dans l'obtention du diplôme c'est à dire soit en cours soit on a déjà le diplôme et il faut avoir un an d'expérience en lien avec la mission voilà ça c'est deux pays pour lesquels il ya quand même quelques conditions mais mais voilà comme je disais c'est vraiment à la marge alors comment on s'y retrouve dans toutes les offres qui en ligne comment ça est organisé et puis comment on fait pour postuler sachant que est ce que la langue par exemple est directement un sujet hyper important dans le choix d'une annonce alors déjà pour pour postuler donc là déjà il faut savoir que sur le site c'est le site de référence il ya environ 3000 annonces à pouvoir là aujourd'hui un petit peu moins et sur justement le site il ya toute la possibilité de faire des recherches en fait avancé en fonction de du projet professionnel du candidat il ya partir de là en fait et le candidat a accès à toute la liste des offres qui vont correspondre effectivement au secteur d'activité au poste recherché et à la destination en plus de ça il est possible aussi pour tous les candidats de se créer une alerte personnalisée pour recevoir tous les jours finalement les offres qui vont correspondre à ce qu'ils souhaitent des annonces qui arrivent tous les jours ça peut arriver à tout moment de la semaine oui oui il ya des offres qui sont mises en ligne tous les jours effectivement après pour rebondir en fait un sur sur la langue donc c'est vrai que pour partir déjà le langlais en fait c'est la langue qui est requise pour dans le cadre du vieux pour pouvoir partir ça prérequis et une deuxième langue et c'est toujours mieux et d'avoir la bonne connaissance de la langue d'un pays n'a fait plus dans la langue la connaissance de la langue du pays dans lequel on va partir en fait c'est toujours mieux bien sûr voir une troisième langue ça c'est après il faut il faut je pense pas se mettre trop de barrières souvent on le sait les entreprises elles ont tendance à un peu gonfler le profil et il faut se dire que une langue si elle est pratiquée ça peut ça peut être perfectible rapidement et la plupart de nos jeunes ils partent pas avec des niveaux courants quoi c'est clair ils partent avec des niveaux on va dire intermédiaires ou un peu plus il ya même des pays en fait clairement notamment je pense à l'afrique où il ya même pas besoin de l'anglais donc bon ça il faut regarder clairement le ski a de marqué dans l'annonce de toute façon et après il faut pas se mettre trop de barrières non plus sur le niveau parce que de plus en plus comme le marché est un peu un est un peu non est carrément inversé aujourd'hui c'est les entreprises qui doivent se vendre pour trouver les candidats pour la plupart et et en fait on en est à des stades où on se dit bah ok il maîtrise pas la langue mais est ce que moi en tant qu'employeur je peux lui proposer peut-être des cours de langue est ce qu'il ya une possibilité pour qui qui l'améliore son niveau avant de partir ça ça se fait quand même de plus en plus donc voilà il faut pas se fermer des portes non plus mais dire que ok même si mon niveau aujourd'hui bah il est juste intermédiaire j'ai une marge de progression rapide déjà bas sur le terrain et j'ai une marge de progression aussi en amont de la mission parce qu'il faut savoir quand ce moment où on postule et le moment où on part il se passe parfois deux trois voire des fois même quatre mois donc donc c'est voilà c'est une période qui peut permettre aussi de se remettre à niveau vous regardez et vous écoutez le quatrième webinaire organisé par comment réussir son expatriation le livre aujourd'hui le thème les conseils pour trouver une mission veilleux et là on va se mettre derrière son ordinateur et préparer son cv je vous rappelle que si vous avez des questions vous pouvez les poser directement sur le channel de zoom et elles seront remontées et j'utiliserai mes quatre invités pour pouvoir apporter des réponses à vos questions je vais aller chez benoît tout de suite puisque là on en est à maintenant faire son cv et sa lettre de motivation on m'a très souvent dit que c'était un exercice qui pouvait être assez sensible réussir à être clair à être pertinent à bien se vendre qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil sur ce sujet là je sens que tous ceux qui nous regardent ils vont écouter de façon religieuse oui alors je vais pas donner tellement plus de conseils que ce que les experts en cv pour donner peut-être adapté ou spécifique pour le cv en anglais déjà faire un cv en anglais et une lettre en anglais ça c'est indispensable c'est pas la peine d'envoyer un cv français même sur une société française à l'étranger c'est pas un avantage donc fait un cv en anglais et puis choisissez votre vocabulaire et pour faire un cv en anglais vous avez toujours dans votre école dans votre entourage des internationaux qui pourront vous aider à le revoir ou même le club vieilleux pourquoi pas demander au club vieilleux aux anciens comment ils ont fait leur cv est ce que leur c'est le cv est ce que c'est une tradition traduction du cv français ou est-ce que ça doit être une adaptation littéraire ou est-ce qu'il se voulait plus plus bullet points comme on dit c'est justement benoît on m'a souvent dit que un cv français et un cv aux états unis on met pas la même chose à l'intérieur alors éclaire mal en terme on est exactement la même chose sauf qu'on ne met pas de la même façon mais on met exactement la même chose après je pense que les règles sont à peu près toutes les mêmes et voilà chercher sur google cv us vous aurez déjà une bonne idée de ce que c'est qu'un cv anglo-saxon qui est effectivement plus littéraire que les les points listés les uns après les autres des compétences dans un cv français ou occidentaux mais c'est pas ça qui va faire le blocage je pense que pour revenir à la question précédente sur comment trouver les bonnes offres le cadre du vieille en lui-même c'est ça peut être un élément du cv expliquer que vous êtes prise en charge pas un organisme que vous avez un visa franc français qui vous permet de vous balader en europe pour une société étrangère ça peut être extrêmement précieux avec un niveau de rémunération qui cadre qui est cadré ça aussi c'est extrêmement précieux avec une protection sociale qui n'a pas forcément besoin d'être mise en place par la société qui va vous embaucher ça si c'est extrêmement précieux donc ça c'est des éléments mais je pense que que c'est dans le document du vieilleux qui sont qui sont forts et qui doit être qui doivent être envoyés avec le cv et après pour envoyer son cv une fois que vous avez un cv en anglais et une fois que vous avez repéré sur internet les offres en anglais vous pouvez postuler partout dans tous les pays du monde à partir du moment où l'offre est en anglais vous pouvez postuler il n'y a pas il n'y a pas de limite la pire limite c'est de se faire dire non et par chance aujourd'hui on n'a pas payé ni papier ni timbre donc c'est pas grave je pense que le volume c'est important nicolas en 2017 il ressemblait à quoi ton cv est ce que tu t'es amusé à le regarder depuis parce qu'évidemment quand on démarre on n'a pas un cv long comme le bras c'était un moment douloureux toi de bosser sur ton cv alors oui et non parce que effectivement de par mes études j'ai eu la chance quand même d'avoir un certain encadrement on nous a quand même pas mal encadré sur comment faire nos cv on avait pas mal de workshops à l'époque dans l'école pour pouvoir apprendre à faire nos cv correctement à pouvoir entre guillemets taper dans l'oeil des recruteurs maintenant c'est vrai que comme tout le monde quand on commence on a rien à mettre donc de toute façon c'est un peu compliqué au début je pense que je pense qu'en fait le principe même du cv benoît me corrigerait si je me trompe mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois c'est vraiment juste d'arriver à donner envie à l'employeur de nous appeler pour moi c'est juste la principale raison d'envoyer un cv et je pense qu'il faut surtout donner envie à l'employeur de nous contacter et après comment ses entretiens et après commence voilà l'analyse de la personnalité etc mais je pense que dans le cv il faut vraiment être factuel il faut il faut effectivement bien choisir son vocabulaire il faut donner des mots clés des mots qui sont recherchés par les employeurs il faut il faut capitaliser sur son expérience sur ce qu'on a vécu même si on n'en a pas vécu beaucoup il faut capitaliser dessus il faut arriver à montrer ce qu'on peut apporter dans l'entreprise et je pense que c'est le meilleur moyen finalement de réussir un cv audrey julie ça vous arrive de recevoir des candidatures avec un cv et vous rappelez le candidat en disant non 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 ça va pas le faire c'est pas comme ça alors si si on en est là en général on les appelle pas on les sélectionne pas non ça arrive une sélection ça veut dire qu'on peut candidater il ya une sélection sur cv ouais dès le départ de toute façon et on parcourt les cv très rapidement il faut savoir quand même c'est pas une légende les 30 secondes du recruteur parce qu'en fait en 30 secondes il faut qu'on arrive à avoir les informations essentielles qui sont sur le cv si on s'y attarde c'est bon signe et après on va plus loin on va lire la lettre de motivation etc mais mais vraiment le cv c'est votre carte de visite donc il faut qu'il soit travaillé il faut qu'il soit clair il faut qu'il soit synthétique il faut qu'il soit spécifique pour moi c'est vraiment ça après c'est pour moi présenter le vieille par exemple on parlait tout à l'heure d'une entreprise j'imagine par exemple une entreprise où la personne a déjà fait un stage ou une alternance etc ben là c'est quand même différent quand c'est une entreprise qui nous connaît pas de toute façon c'est ce qui va nous représenter et c'est ce qui va faire qu'on va passer à l'étape supérieure donc ça doit être travaillé et souvent le fait d'adapter son cv aux offres c'est effectivement un peu de travail c'est pas non plus ça prend pas non plus toute la journée mais c'est bien de le faire c'est vraiment bien qu'est ce qu'il faut par exemple pas faire absolument pas faire un truc à pas faire du tout bah écrire des tartines quoi pour moi écrire des tartines écrire des longs des longs pavés des longues phrases ça c'est pas possible déjà on n'a pas le temps de le lire et puis et puis déjà ça donne pas une bonne image quoi écrire des tartines être incohérent en fait dans le parcours juste pas avoir une photo qui n'est pas pro aussi on en a encore beaucoup des photos pas professionnelles peut-être de moins en moins quand même sur ces dernières années mais parce qu'effectivement on disait les jeunes aujourd'hui ils sont accompagnés ils sont accompagnés et puis on a accès facilement à l'information si tu cherches un peu tu vas trouver c'est ça c'est ça tout à fait ouais ouais et après ben quand j'ai adapté le cv nous au quotidien on a encore des cv où par exemple un jeune postule sur un veilleux en inde et sur son cv en gros en gras en encadré c'est écrit je cherche un un cdi à lyon quoi et là là c'est pas bon ça passe pas voilà il faut il faut faire attention quand même aux détails oui il faut être sérieux il faut faut donner envie comme disait nicolas en fait un recruteur de d'aller plus loin dans le process et nous ce qu'on dit souvent c'est qu'il faut que ça tienne en fait un sur une page seulement ça suffit tout cas pour la cible veilleux quoi oui alors vous par rapport à ça par rapport aux cv qui sont trop loin par rapport trop long pardon ou les bullet points ou le cv une page il ya différentes ouais il ya différentes perceptions en fonction des pays et des continents donc je serais pas aussi catégorie par rapport à ça par contre ce qui est certain c'est que un cv c'est comme une plaquette de pub une plaquette de pub il faut la faire relire par les gens qui sont censés la lire donc moi ce que je conseille c'est fait un cv peut-être le relire par les gens du veilleux par le beau copain et par les gens de l'école si vous êtes dans une école mais après servez vous du réseau veilleux du réseau des pays dans lesquels vous vous avez prévu de postuler et faites les relire récupérer des commentaires et peut-être les commentaires et vous êtes différents que ceux que vous allez pouvoir recevoir des recruteurs français ou des recruteurs européens et ben c'est ça qui va qui va faire que vous avez peut-être des chances d'être plus plus écouté donc après une fois il s'agit de donner envie et puis de s'adapter un peu à la couleur locale ou juste cette coutume locaux justement je rebondis juste sur ce que disait benoît c'est sûr que quand on postule il faut intégrer un peu un discours par rapport à la personne à qui on parle et s'adapter un peu pour le coup à la culture locale oui alors je donne un exemple assez moi qui m'a que j'ai trouvé assez sympa d'un candidat qui à chaque fois qu'il avait il cherchait un veilleux enfin une première expérience à l'international il n'est pas passé par le veilleux et quand il avait des contacts à des entreprises qui l'intéressent en particulier il est dans l'agrénautique il allait sur le site il lisait tout le le employer brand de l'entreprise il notait les mots clés qui connaissaient pas en anglais pour les chercher dans le dictionnaire et pour les reciter ensuite dans sa lettre de voilà d'application donc je pense que récupérer les bons mots clés les mettre dans son cv ont fait ça en français il faut le faire absolument en anglais récupérer les keywords en anglais les remettre dans sa lettre ou dans son cv ça c'est ça c'est efficace je voulais ajouter ouais je voulais ajouter gauthier que il faut pas oublier que le veilleux c'est un dispositif de l'état français et en fait souvent qui est le premier interlocuteur du candidat c'est des recruteurs français parce que c'est dans les structures en france où a été prise la décision stratégique d'envoyer des veilleux à l'étranger donc là on est quand même sur des pratiques qui reste des pratiques françaises effectivement quand on postule en contrat local je partage complètement benoît le fait de s'adapter au pays et peut-être aux différences de cv etc nous vraiment sur le veilleux on reste quand même sur des pratiques première étape et plutôt français voilà c'est ça plutôt française et ce qu'on conseille aux candidats c'est de dire vous postulez dans la langue du de l'annonce j'ai une question de victoria et je vais m'accrocher parce qu'elle est sérieuse vaut-il mieux d'abord cibler une entreprise dans notre secteur d'activité et postuler à ses offres plutôt que de cibler plusieurs offres dans des entreprises différentes ah ben c'est une bonne question de victoria avec un joli prénom au passage bonjour victoria selon vous c'est quoi le meilleur process on cible et on y va à fond ou on ouvre le champ des possibles c'est un peu les deux c'est à dire que si si victoria elle a un projet très précis très très défini ben c'est parfait en fait c'est parfait parce qu'elle donnera envie plus c'est précis plus elle est motivée plus elle donnera envie et plus et plus elle aura de chances que ça que ça aboutisse malheureusement il ya plein de jeunes professionnels qui sait pas très bien toutes les possibilités qu'il peut y avoir encore une fois en termes de pays et de et de mission et dans ce cas là il faut être relativement large et puis faire comme nicolas c'est à dire avoir le choix et une fois que vous avez le choix ben là il est temps de se poser la question est ce que c'est le bon pays est ce que c'est la bonne mission est ce que c'est le bon endroit est ce que ça va me servir dans mon step 2 3 4 de carrière etc donc il ya les deux approches il ya l'approche la plus favorable où vous savez exactement ce que vous voulez faire et puis l'approche un peu plus classique comme c'était mon cas ou le cas de beaucoup d'autres ou voilà l'idée c'est de partir à l'entranger et de construire des premières étapes de carrière et dans ce cas là il faut être un peu plus générique c'est mon avis je voulais juste rappeler que aujourd'hui on est sur comment trouver une mission vieille si vous avez des questions sur ce qu'est le vieille comment il fonctionne quels sont les critères d'éligibilité je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de la radio par exemple français dans le monde point fr on remet les liens vers les anciens webinaires et vous pourrez aller voir tout savoir sur le vieilleux le webinaire qui a été fait en septembre parce que du coup aujourd'hui on s'offre le luxe d'être très pratico pratique sur trouver sa mission et on revient pas forcément sur ce qu'est le vieilleux il ya le patron de business France qui répond aux questions dans ce premier webinaire alors profitez en allez l'écouter vous avez déjà été 13000 à voir le premier épisode n'hésitez pas à y retourner on va parler un peu d'un moment plus sensible quand on se fait l'entretien qui peut être un moment très stressant est-ce que benoît tu as quelques tips sur ce moment certains gèrent bien le stress d'autres moins comment on va à l'entretien alors pour revenir un peu sur ce qu'on disait au début des recruteurs qui ont un peu évolué heureusement et des candidats qui ont aussi un petit peu évolué c'est vrai que le le l'entretien il va donner un peu le pouls et l'ambiance de ce que va être l'entreprise et son style de management et donc ça c'est intéressant et très important pour le candidat de de d'avoir ce sentiment là souvent ce sentiment il est confirmé je sais pas ce que nicolas en dira ou ce que audrey julie en dira mais mais c'est en fait c'est un c'est un échange un entretien c'est à la fois comment moi je vais respirer un peu ce qui se passe en entreprise comment elle se comporte qu'est ce qu'elle attend de moi que comment est ce qu'elle va me mettre la pression ou pas comment est ce qu'elle va être accueillante ou pas et donc ça c'est des éléments qu'il faut guetter il faut pas se dire ouais non c'est l'entretien donc c'est ce récent non non c'est souvent assez caractéristique de ce qui va se passer pour la suite et de même que le recruteur il va aussi regarder est ce que celui là il est capable de répondre clairement poliment est ce qu'il est souple est ce que il est capable d'une modération par rapport à ses convictions de là où il vient etc ce qui est ouvert d'esprit donc un entretien c'est déductif mais c'est déductif des deux côtés à la fois pour le candidat et pour l'entreprise donc ayez cette attitude et en ayant cette attitude finalement vous allez évacuer une partie du stress c'est à dire que finalement le plus stressé dans un dans un échange c'est c'est pas forcément celui qu'on croit le candidat est stressé parce que peut-être qu'on va lui dire non mais le manager qui recrute il est stressé parce que s'il se plante et ben voilà ça va lui coûter un de l'argent deux du temps et trois peut-être sa réputation en interne donc finalement le risque il n'est pas forcément pour pour celui qu'on imagine et donc une deuxième deuxième truc quand on a ce cette vision en tête peut-être en tant que candidat ce qui est important c'est d'aller rassurer celui qui est en face de vous voilà et donc avoir cette attitude de je vais sentir un peu le pouls de l'entreprise vais essayer en une heure si l'entretien dure une heure de comprendre un peu comment elle fonctionne et quels sont ses réflexes à travers son représentant et puis moi essayer de rassurer par rapport à ma capacité à m'adapter ou à ou à ou à faire les missions qui vont mettre à apporter ça c'est important et puis peut-être la troisième chose en entretien être très clair surtout à l'étranger si vous n'avez pas faire vous dites je sais pas faire il n'y a pas de sous-entendu les sous-entendus c'est une c'est un certain effet exponentielle c'est ce qui a été sous-entendu aujourd'hui ça peut prendre des proportions importantes surtout avec la distance demain donc soyez extrêmement clair extrêmement factuel sans sous-entendu et quand vous pensez à quelque chose ne l'interpréter pas poser la question pour être bien sûr que ce que vous avez compris ce que vous avez interprété correspond à la réalité audrey jolie les étapes je me suis inscrit j'ai vu des annonces j'ai postulé c'est quoi les étapes qui suivent alors une fois qu'on a postulé donc effectivement si le candidat postule directement sur le site de l'entreprise si sa candidature convient à ce moment là il sera contacté directement par l'entreprise pour pour débuter finalement le process de recrutement donc ça peut être un premier entretien ça se fait souvent visio maintenant voilà après il peut y avoir aussi selon les entreprises donc un deuxième entretien donc avec le manager et puis après en fait il ya plusieurs recrutements ça dépend vraiment de l'entreprise donc ça peut aller de 1 de d'un seul entretien en fait en visio donc ça ça peut être un premier process de recrutement et dans un chiffre d'un grand compte par exemple ça peut être un process plus long avec 2 3 4 entretiens avec les différentes les différentes les différents managers en fait de l'entreprise mais la tendance est quand même à à raccourcir les process d'entretien aller quand même assez vite parce qu'aujourd'hui on est voilà on est sur une génération en tout cas dans le cadre du veilleux de jeunes qui ont fait beaucoup de choses en visio les choses vont vite et les entreprises doivent s'adapter donc nous c'est vraiment aussi le conseil qu'on donne c'est d'avoir des process qui durent pas quatre mois quoi et en général dans le cadre du veilleux c'est plutôt d'abord un entretien rh soit avec nous la cellule de recrutement de business france quand on intervient dans les recrutements soit avec le rh france et ensuite avec l'opérationnel qui est dans le pays en général c'est au moins ça nicolas tu te souviens de cet entretien tu l'avais fait en réel ou en visio oui alors effectivement alors moi j'en avais fait j'en ai fait un peu plus puisque j'étais parti aussi je pense que ça dépend des entreprises des postes et aussi des pays dans lesquels on va mais moi je me rappelle que j'avais fait un premier entretien rh de prise de connaissances de présentation descriptif du poste puis un deuxième entretien avec le directeur des ressources humaines donc de l'entreprise j'avais ensuite vu à l'époque le directeur financier du groupe et après j'avais eu des échanges avec les différents directeurs financiers des filiales de directeurs voilà donc c'est parce que je pense aussi que en fonction de l'endroit où on va on a aussi besoin d'avoir des échanges pour pour rassurer aussi les employeurs chez qui on va pour qui on va travailler et en même temps on a besoin de se rassurer nous aussi pour bien savoir où on va où on met les pieds aussi c'est très important et je rejoins le point de benoît effectivement que il faut vraiment avoir cette posture d'échange pendant les entretiens c'est ce qui va aussi permettre de réussir son vieilleux et de pas se retrouver dans une mission qu'on n'a pas compris de pas se retrouver dans un endroit dans un contexte dans une entreprise qu'on n'a pas compris benoît quand on doit faire un entretien en visio il ya des prérequis oui les prérequis d'ailleurs c'est quelque chose que on devrait apprendre systématiquement aujourd'hui qu'est ce que c'est qu'un entretien en visio autrefois on était briefé sur un entretien en fait ce tout fait on s'habille correctement on se coiffe on arrive à l'heure etc en fait en visio c'est comme un vrai entretien on fait ascension à sa caméra en fait à façon à son cadrage audrey et julie parler de photos non professionnel un cadre non professionnel pour un entretien surtout un premier entretien professionnel ça n'est pas professionnel voilà donc c'est pas parce que vous êtes à la maison que vous faites votre entretien en non professionnel en jogging ça dépend si vous travaillez pour nike ça fait pas mal du placement produit mais vous voyez ce que je veux dire en fait en fait c'est important que la visio ça soit pas quelque chose qui qui vienne casser ce qu'on a appris avant voilà on se comporte correctement en visio c'est exactement la même chose que dans un projet face to face alors j'ai des petites questions question de sana comment se démarquer de la concurrence tout le monde réfléchit en disant qui va se lancer dans la réponse mais en fait vous êtes tous unique donc donc voilà il suffit de dire exactement ce que vous avez fait pourquoi vous voulez faire ça sera unique effectivement sans vouloir se démarquer pour se démarquer je pense quand même qu'il ya des valeurs ou des caractéristiques des compétences qui sont très recherchés notamment à l'international je pense notamment à l'agilité être capable de s'adapter d'être capable vraiment de s'adapter dans des environnements très très différents du vôtre à l'international en général on est confronté à des situations qui sont complètement différentes de celles qu'on peut rencontrer en france ça c'est très très important quand on cherche un adresse si j'allais dire non c'est vraiment les soft skills quand même c'est vraiment important le la manière dont on apprend des choses question de rodolphe lorsque l'on postule de manière spontanée est il préférable d'adresser notre candidature aux recruteurs locaux dans le pays de l'entreprise où on veut aller ou alors dans chez les recruteurs en france dans le cas du veilleux c'est en france le projet veilleux va se faire à partir en fait un du siège en france donc après ça empêche pas le candidat par exemple s'il est sur place à l'étranger en fait un de contacter finalement les filiales mais de toute façon après ça va revenir dans la boucle au niveau du siège en france question d'anaël qui commence par bonsoir bonsoir je souhaiterais faire un veilleux à partir d'octobre 2023 à quelle date seront publiés les premières annonces voilà actuellement mais sur des démarrages au premier mars à peu près donc c'est deux mois avant quoi deux mois avant pour et en général le temps de commencer à postuler de préparer son projet on conseille quand même de s'y mettre au moins quatre mois avant quoi d'accord entre le moment où je vais déposer m'enregistrer sur le site et que ça soit résolu il faut compter au moment de partir bah c'est assez variable mais on va dire en moyenne c'est quand même bien quatre mois quatre mois ok est-ce que covid s'est terminé ça a été un petit peu une période compliquée pour tout le monde est-ce qu'aujourd'hui tous les pays ont réouvert est-ce que on est revenu à la normale oui enfin dans le cas du veilleux on est revenu à la normale on a le plaisir de dire que les pays sont réouverts et qu'on peut repartir de partout bien évidemment la crise elle a quand même affecté le dispositif mais pas tant que ça on s'est rendu compte qu'on avait quand même un dispositif qui était très résilient pourquoi parce que c'est un statut protecteur les jeunes on sait où ils sont on les suit de près ils ont des correspondants veilleux en local voilà donc ils partent vraiment de manière encadrée et on s'est rendu compte que malgré tout ce qui s'est passé et bien justement ça s'est bien passé pour nos veilleux autre petite question pratique est ce qu'on fait un cv avec ou sans photo comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas une autre question là cette fois ci pour benoît dans mon déroulé on a mettre en avance et soft skills l'agilité créativité adaptabilité prise initiative ça c'est des petits exercices qu'on peut faire au préalable ou là oui certainement est ce que le leadership est naturel ou pas est ce que voilà c'est toujours la grande question je pense que ça va ça vient cette agilité cette souplesse adaptabilité peut-être que les nicolas le confirmera mais ça vient aussi de l'expérience plus vous allez découvrir des nouveaux pays puis vous allez vous confronter avec des personnes que vous pensez différents et plus vous allez vous adapter le fait d'avoir postulé une fois deux fois trois fois et puis que ça a pas marché normalement l'échec construit et voilà donc je pense que c'est par l'expérience qu'on assouplit ses soft skills et qu'on et qu'on adopte des soft skills nicolas pour ton expérience toi ton veilleux si on reprend un peu tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire entre le moment où tu t'es enregistré le moment où tu es parti les entretiens l'expérience même du veilleux tu peux nous remettre un petit peu nous nous remettre tout ça dans un cadre ça a pris combien de temps je peux dire en tout cas je pense entre le moment où on commence à avoir vraiment le projet précis à vouloir postuler à bien être sûr de ce qu'on envoie aussi et avec les différents entretiens je moi j'avais mis entre deux et trois mois je crois à l'époque entre le moment j'avais envoyé les premiers cv et le moment où je suis effectivement parti parce qu'en général les dates de départ sont un peu différentes du moment où on a été aussi embauché ou alors au moment où le le job a été accepté donc c'est à ce moment là qu'on finit par partir en général on a aussi quelques périodes de formation au sein d'entreprise notamment en france moi je sais que j'étais passé par le siège de l'entreprise en france pour pouvoir former rencontrer des gens participer à pas mal de de meetings etc avant de pouvoir aller sur place donc il ya aussi toute une phase de préparation et puis on entre vraiment dans le vif du sujet quand on arrive sur place qu'on se rend sur les bureaux de business france dans le pays en question où on récupère tous le tous les documents les papiers administratifs etc donc voilà ça dépend après du début de mission et de la date du début de mission mais c'est à peu près ça merci nicolas tu vas être où dimanche au même endroit dans le même pub que la dernière fois pour le match dans un bar irlandais au maroc pour voir la vie finale avec la france c'est très internationale finalement cette coupe du monde oui complètement on va gagner oui il n'y a pas de raison jamais 203 comme on dit allez bim un peu plus près des étoiles merci beaucoup d'avoir été avec nous il n'y a pas de décalage horaire avec casablanca non non merci benoît pas de décalage non plus avec les pays bas sauf quand on a consommé ou là d'un coup les horaires se décalent tout doucement merci d'avoir été avec nous un petit c'est important aussi dans le veilleux de pas de pas trop mobiliser ces clichés merci gauthier pour le pour le petit anecdote ça vient pas de moi s'il te plaît on m'a précédé sur le sujet joyeuses fêtes de fin d'année merci au plaisir on peut retrouver ton podcast en interview sur le site de français dans le monde point fr et comme ça tu nous racontes un petit peu parce que tu as pas mal d'autres passions notamment le bateau alors ce que tu vas passer noël sur terre ou en mer alors je sais pas encore ça dépendra des 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 convoyages qui sont prévus entre entre les destinations de rêve et l'europe donc c'est pas encore défini en tout cas je souhaite un bon courage à tous ceux qui veulent faire un veilleux parce que c'est vraiment une période extraordinaire et puis une ouverture incroyable et donc voilà bravo à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis je souhaite plein de succès à la fois pour voilà ça sera un beau cadeau de noël pour vous tous et puis la bonne nouvelle c'est que quand vous devenez un français de l'étranger vous pouvez écouter la radio la nôtre tous les jours donc ça c'est vraiment un beau cadeau et on termine dans la ville la plus internationale de france on va à marseille et on remercie audrey et julie qui tch de business france est-ce que tout s'est bien passé est ce que vaudrait finalement ce petit stress de faire ce webinaire en vidéo tu as j'ai surpassé je crois je crois que ça c'est bien à marseille en tout cas à ça oui oui bientôt mais merci beaucoup et puis on attend du coup les candidatures de tous ceux qui écouteront le webinaire alors il y avait déjà pas mal de monde connecté en direct je pense que vous allez recevoir quelques quelques mails et quelques messages dans les prochains jours les filles super vous êtes prête je remercie au passage ceux qui ont préparé ce rendez-vous qui sont 23 mais là toutes les équipes vont s'en reposer un petit peu et donc on vous en dira plus sur les différents réseaux sociaux et puis ben moi je me retrouve demain en direct à midi et ce sera mon anniversaire joyeux anniversaire bonne soirée et bonne fin d'année bonne fête de fin d'année merci joyeuse fête à tous à bientôt salut à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501